L'objectif de cette réunion est d'échanger avec les importateurs économiques sur les prix fixés des marchandises et aussi montrer ce qui est à l'origine de cette infraction dans les marchés. Après les échanges, les deux parties ont tout à tout exposé leurs problèmes. L'augmentation des prix de carburant, le transfert d'argent dans les banques et l'augmentation des prix au niveau extérieur sont entre autres ces difficultés. Grosse modo, ce sont les causes de cette augmentation selon l'un des importateurs. A l'issue de cette rencontre, le membre du gouvernement s'en explique. Les prix sur les marchés proviennent des importateurs. Donc nous les avons conviés pour échanger avec eux, écouter leurs préoccupations et voir dans quelle direction le gouvernement peut orienter son action. Donc nous avons relevé qu'ils ont des difficultés au niveau des banques pour le transfert, pour leurs commandes. Et ça retarde l'approvisionnement du pays. Deuxièmement, les prix ont augmenté au niveau des pays où ils importent. En Europe principalement, les prix ont galopé. Également, les prix des transports terrestres ont augmenté. Et donc c'est tout cela que nous allons discuter. Nous allons faire notre rapport, rencontrer les cadres du ministère des Finances, puisque nous sommes deux à gérer le dossier avec le ministre des Finances. Nous allons étudier, voir dans quelle direction nous devons aller pour prendre en compte les préoccupations des consommateurs qui souhaitent qu'il n'y ait pas d'inflation sur le marché. Nous avons relevé les prix des produits de première nécessité, des produits de grande consommation. Et nous avons constaté qu'il y a une augmentation qui varie entre 0 à 25%. C'est justement pour cette raison que nous avons invité les importateurs pour qu'ensemble, on puisse faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exagération, aussi bien au niveau de la ville de Bangui que dans l'arrière-pays. À titre de rappel, l'impact de cette crise a des grandes perturbations sur les recettes de l'État. Tout ça là, nous devons décharger avec vous, vous écoutez, avoir... Merci. Merci. Merci.